Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Desolation, on se retrouve sans avoir commencé la partie cette fois et on avait un petit tweeter ici à aider, alors il est pris en embuscade par des Forsaken, on va espérer qu'ils sont un peu moins violents, j'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière là, il a l'air d'avoir une espèce de coquille, ah ça doit être un protecteur, ok donc on a deux protecteurs, on a un boss berserker ici, on a un boss protecteur, beaucoup de protecteurs ça va être compliqué, niveau défense on a un point d'étranglement là, on a des ronces qui poussent, qui pourraient foutre la merde, je pense qu'on va les tenir de ce côté là avec Galaras, mais il y a les piques dans notre dos qui vont éventuellement nous emmerder, très clairement, au niveau des tireurs, on est level 14, level 13, ça pourrait être pas mal d'avoir un autre tireur, on va prendre Chobity peut-être, non on va prendre le Warmonk, on va essayer de tenir un peu, est-ce qu'ils ont des tireurs d'ailleurs ? Ils ont pas de tireurs, donc même s'ils swappent dans tous les sens, ça devrait limiter un petit peu les DPS, un petit peu, on va pas se mentir, ça va être pas fou fou, mais un petit peu, allez, ici, on va essayer de protéger les tireurs, même s'ils vont probablement se jeter gaiement sur l'ennemi, là, on va faire le tour par là avec Zebus, alors toi, tu swappes ici, tu avances, tu swappes ici, voilà, ça va, les retarder un petit peu dans leurs conneries, direct, très très bien, strong Vest Range, double hit, d'accord, bon, eh bien, nos propres mecs paniquent, comme ça, au moins, ça me fera penser à vérifier la portée des gens la prochaine fois avant de faire nymphes, donc on a pris hyper cher, très très bien, il va falloir qu'on fasse quelque chose, que lui évite de venir faire de la merde en se mettant au contact, ça devrait, je pense, aider, et effectivement, il va falloir qu'on limite drastiquement nos zones de contact, parce que, putain, on s'est tellement fait défoncer, ça va pas être possible longtemps, hein, vous voyez à quel point ils aiment swap, c'est absolument, des fois qu'ils t'a avancé seulement d'une toute petite case, Oh, la vache, il l'a mis derrière, le fumier, voilà, toi tu tires, merci, ok, il faut absolument qu'on neutralise celui-là, le problème, c'est qu'il va foutre un peu la merde, il va soigner lui si on le tape, de toute façon, il va swap et repasser devant, mais il n'y a pas vraiment de solution miracle pour le coup, est-ce qu'il a Stalworth, lui, non, donc on pourrait éventuellement se placer ici avec Squash, le foot derrière, et comme ça, derrière, on l'isole de tous les autres, ça pourrait être une solution, et ici, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du coup critique, et on le taunt, ah, putain, on se met en protecteur, forcément, sinon ce serait pas drôle, ici, il faut qu'on avance par là, du coup, parce qu'il va y avoir besoin de tenir cette ligne, ici, on va, on va devoir affronter deux boss, donc je pense qu'on va reculer ici, donc là, on vient là, on prend lui, on le fout derrière, voilà, donc là, il va déclencher notre Nécroskin, ce qui est un peu gênant, mais pas forcément dramatique non plus, et ici, il faut absolument défoncer celui-là au maximum, voilà, et ça, par contre, les PNJ, ils n'ont pas compris, ils vont tirer un peu toujours sur des gens à droite, à gauche, et c'est une idée de merde, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à slow le boss, donc si personne vient swap avec lui, on devrait pouvoir se démerder pour lui faire mal, le berserker du hélice sur lui, qui est complètement épuisé, c'est nickel, il décide de bouger, c'est pas un problème, on ne peut pas aller dans son dos, mais on peut quand même balancer un petit lead, pour forcer, nickel, un petit stun, parfait, alors là, on va aller se mettre là, pour éviter le truc qui grossit, on a un coup critique, on sait que Galaras est capable de tenir un protecteur, alors c'est un boss protecteur, on va voir s'il s'en tire tout aussi bien, pour l'instant, ça va, ici, on va, l'enfoncer dans le sol un coup, alors là, on devrait pouvoir le terminer, on va taunt celui-là, le problème, il swing son pote, mais au moins, voilà, c'est toujours ça de pris, ici, c'est pas la peine d'aller dans son dos, on va rester là pour le taper, ah, et on sait maintenant qu'il est strong, va être stunned, ah bah, putain, c'est plutôt cool, je vais qu'il stun les gens, une bonne combo, a priori, oh la vache, 450 de dégâts, il fait, mais c'est monstrueux, quoi, très très bien, et puis du coup, avec son bloodlust, c'est absolument la teuf, il va être, hyper compliqué à tuer, lui, il n'y a pas d'autre en l'eau, ah, tiens, il n'a pas swappé, intéressant, il ne swappe pas non plus, donc il préfère se tirer, ah, peut-être parce qu'il était taunt, taunt, il ne swappe pas quand ils sont taunt, alors là, l'avantage aussi de les immobiliser, c'est qu'ils ne peuvent pas les, ils ne peuvent pas swap quand ils sont immobilisés, donc là, celui-là, il est coincé là, et il tient la ligne, quoi, en gros, par contre, autant dire qu'il va falloir qu'on aide un peu, parce que ça va être la violence, sinon, hop, toi tu restes un petit peu derrière quand même, ici, on va se recaler du coup critique pour filer un coup de main, hop, je reste totalement surpris de comment Mijoli s'est fait défoncer la tronche, il n'y a pas d'autre mot, ok, en plus, il y a des mecs qui se pointent, alors, ici, elle est slow, alors le problème, c'est que si je fais un hammering, ah si, ça fait les mêmes dégâts quand même, donc je vais continuer de l'immobiliser sur place, donc ça fait des critiques, malheureusement, on ne passe pas trop son armure, les marteaux ne sont pas vraiment faits pour ça, ici, on va le taunt, ce monsieur, profiter qu'il est tout seul, il va avoir envie de revenir, du coup, je pense, ils ont beaucoup de boss, ça rend le bordel un petit peu compliqué, ici, on n'a pas vraiment moyen de passer dans son dos, mais c'est pas grave, on va quand même se caler là, est-ce qu'il reste de l'armure ? Non, son armure est totalement cassée, on va donc se contenter de taper, donc ici, ils sont obligés de faire le tour, puisqu'ils ne peuvent pas swapper, donc là, il va réavancer, son premier coup va échouer, en plus, on le repousse à chaque fois, non, c'est plutôt efficace, un petit coup critique, et le deuxième devrait le finir, même s'il est moins efficace que notre propre berserker, il fait quand même le taf, alors là, ok, un autre qui étonne, qui apparaît, parfait, c'est nickel, ici, du coup, on n'a rien eu besoin de faire, on va mettre un petit lifesteal sur lui, en attendant, on reste centré, là, s'il pouvait nous terminer, le mec, il se balade tout seul, parfait, alors là, alors lui, il taunt Galras, je crois, ouais, donc c'est chiant, c'est un tireur, il va rester derrière, à rien foutre, il va falloir qu'on y aille, en attendant, on va s'occuper de lui, il n'a pas d'armure, donc, ça devrait le faire, et avec sa réduction de dégâts, il est quand même très très efficace, pour aller sniper l'ennemi, alors ici, est-ce qu'il y a toujours de l'armure, lui, oui, il y a toujours de l'armure, donc on va prendre le Round Armor, et on va continuer, de, l'immobiliser, et de le Weak Ned, ici, on va continuer, d'attendre que l'autre revienne, parfait, donc là, par contre, il va donner des bonus damage, à ses potes, mais c'est pas hyper grave, les Rons sont en train de grandir, ça c'est un peu dommage, par contre, ça va soigner, voilà, c'est un peu dommage, le heal, à ce point là, mais, tant pis, du coup, on a tout épuisé, on va subir le Berserker, du hélice de plein fouet, bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller lui taper dessus, on pourrait même, complètement, l'extraire, alors après, par contre, il va être au contact, avec des gens pas cool, si je prends, un Bloodstrand, est-ce que je le tue, oui, parfait, non, le protector de l'enfer, oh la la, bordel, c'est vraiment des saloperies, du coup, il faut soigner, alors, on va prendre ici, un Aegis, ici, est-ce que je peux soigner sans mourir, oui, on le prend, est-ce que lui peut me choper, non, on va quand même reculer un peu, bon, Xebus, qui est normalement plus efficace que ça, mais là, il est obligé d'utiliser son hammering, qui est mine de rien, il ralentit pas mal, ça, c'est un peu chiant, il faut le finir ce boss là, parce que s'il arrive à tuer quelqu'un, il va regagner un max de vie d'un coup, là, malheureusement, Galeras va commencer à prendre un petit peu cher, sur un coup critique, est-ce que je le tue, normalement, oui, sauf si l'autre le protège, c'est bon, de ça, on n'a pas le choix, je pouvais que lui taper dessus, ici, on va prendre des coups critiques, on va commencer à avancer par là, et on va se débarrasser de lui, voilà, hop, on va pouvoir aller après s'occuper de notre copain, qui a eu l'envie de nous choper, ici, on a pété son armure, c'est toujours la bonne nouvelle, mais on va être obligé de le hammerhead toujours, sinon il va, il va arrêter d'être immobilisé, il nous a fait tellement mal, le boss efficace contre les tireurs, là, nickel, le revitaliseur qui nous soigne quand on atteint notre maximum de focus, il a bien bien aidé, confuse, on va le mettre sur qui, alors qu'est-ce qu'ils ont, il a Ritalia, donc c'est pas hyper gênant, double strike, ça c'est plus gênant, shield ally, on s'en fout un peu, lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il va courir, en isodonguerant tout le monde sur le chemin, jusqu'à pouvoir taper sur son pote, je pense que le confuse, on va le mettre sur lui, alors ici, on peut se coller pour taper, lancer un lead, ici, ça sert à rien, est-ce qu'on peut caler un petit lifesteal, oui, allons-y, si c'est pas trop la teuf, ici, il faut qu'on perce son armure, alors il a presque plus d'armure déjà, mais on va aider encore plus, en mettant un round d'armor, nickel, on l'a slow, on va pouvoir enchaîner les coups critiques, lui, il est strong vs armor, c'est parfait, ça va rendre son vol de vie encore plus efficace, ok, oh la vache, il va crever malheureusement, j'ai peur qu'on puisse pas le sauver, à moins qu'on arrive à sortir quelqu'un là, pour aller l'aider, mais j'y crois pas trop, Xebus qui tient, mais qui est totalement dans le mal, ici tant pis, on va se replier, on va le laisser à squash, et on va essayer de taunter un peu des gens, même si ça fait un peu chier, parce que du coup, ça le soigne, au moins il est taunt, ici, on s'occupe de ce petit corneau, voilà, il va peut-être même pas avoir besoin de nous, parfait, ici, on est capable de le finir, ça aura pris du temps avec un marteau sur une armure, forcément, c'est pas idéal, mais en tout cas dans ce jeu, en plus c'était un boss, mais ça commence, ah, bah c'est un peu, alors je sais pas pourquoi il se focus sur lui, c'est un peu chiant, parce que du coup il se soigne, mais bon, admettons, est-ce qu'on peut lui caler un soin sans mourir, on peut lui caler un soin sans mourir, c'est parti, ensuite tu recules, par contre là, il va se prendre un enchaînement de coups, je suis pas sûr qu'il s'en remette, il faut bien faire qu'un dueliste il joue ou pas, ah, il nous attire, ça va être tant d'axe tant d'axe tant d'axe, en plus il panique, alors qu'il vient de tuer quelqu'un, bah écoute, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, on va l'éloigner de la bataille du coup, même si il y a lui qui arrive derrière, pour foutre la merde, l'avantage c'est qu'il va pas vouloir taper là, il va faire tout le tour, allez, c'est parti pour un berserker du liste, donc lui faut le buter, avant de se mettre à focus celui-là, il a son snipe qui est ready, alors ici, si je le soigne, ça me tue malheureusement, donc on va pas le faire, on va devoir attendre un peu, parfait, on peut le finir, ok il décide d'aller aider Xebus, ça me va limite, là on va finir celui-là, un peu triste qu'on ait pas pu le finir en un coup, mais bon, et après on va essayer de poursuivre lui, alors ne panique pas, non mais putain il s'est rapproché, ah le con, ah là là, fait chier, bon c'est pas très grave, c'était pas l'objectif de le sauver de toute façon, mais ça fait quand même un peu chier, il doit en être arrivé là, alors ici, je pourrais le repousser, ça sert à rien, je pourrais le hammerhead, ça sert pas à grand chose, ça a une armure ce truc, non, on va se contenter de lui mettre, des gros coups de marteau, et comme ça on aura suffisamment de stamina, je pense, pour faire demi-tour, alors lui par contre, ok ça va, c'est pas si pire, on va le stun un coup, et je pense que du coup, on va profiter d'un petit lead, pour je déclencher de l'attaque sur sa tronche, et c'est le petit marchand qui va le terminer, tous les bonus qu'il a avec Zébus, ici, ici on va essayer d'aller par là-bas, des fois que ça se passe mal, là on va mettre un Aegis, ça peut aider je pense, on va se mettre par là, pour éviter les piques qui poussent, c'est parti, l'Aegis qui nous aide, on met un deuxième coup, ici on continue de taper, boum, il ne veut pas mourir ce connard, ça va heureusement, avec le necro skin, ça aide quand même vachement niveau, niveau point de vie, là on est quand même trop loin, comme ça, bon, puis il y a tous les, les piques qu'on poussé, qui nous empêchent de faire grand chose, on peut le finir quand même, c'est bon, bon, mis à part Mijolika, un peu douillet, on s'en sort pas si mal, on s'en sort pas si mal, alors, qu'est-ce qu'on a, des Lightfoot ou du Vigorus, les flagrins sont intéressants, c'est le truc qui fait que, quand on y prend un coup, ils augmentent leurs dégâts, selon la vie perdue, mais, bon, on ne peut pas les prendre, donc, c'est pas grave, Mijolika, on va la soigner, et on va l'envoyer en réserve, du coup, on a Synthas, toujours, qui est, bah, plutôt efficace, il nous faut quelqu'un, du coup, un tireur, de préférence, on a Nelévis, ici, il fait un peu de stamina, et on va le renvoyer, Scoot, tant qu'il n'est pas renommé, il ne nous sert à rien, sans aucun tireur, c'est tendu quand même, c'est quand même tendu, donc, on va envoyer, ce monsieur, que je n'ai pas renommé, par erreur, s'amuser un peu, alors, ici, il y a une vague de massacres, il y a un village ici, il y a un autre village là, bon, bah, on va monter, du coup, ah, lui, il commence, on a Squash, il commence à absorber, Flash Heater, et on a, chevalier qui revient les mains vides, un autre qui revient les mains vides, donc, comme je vous l'avais dit, ça, ça ne change pas, les mecs reviennent toujours les mains vides, ici, il y a des vagues de Forsaken, alors, j'ai un peu la glu de me taper des Forsaken, ah, ici, il y a un Javelini légendaire, ça pourrait être intéressant, et un Healer Priest, ce qui est moins intéressant, vu qu'il ne me donne jamais rien, on va donc se tenter le village, on va sauvegarder, avant de se tenter le village, parce que, ça peut être assez violent, c'est parti, c'est parti, c'est parti, alors, à quoi ça ressemble, oula, c'est particulier, on n'a aucun moyen de monter, en fait, c'est ça que vous me dites, c'est totalement blindé, on est obligé de marcher sur des piques, et Mijoli, qui pourrait faire un peu de terrassement et bloquer, ah non, il y a un moyen de passer par là, il y a une place par là, d'accord, très très bien, donc on va mettre notre tireur là, histoire qu'il tire, c'est son taf de tirer, lui, il peut sauter, donc, c'est un peu moins gênant, on va te mettre toi là, on va te mettre toi là en quatre, on va mettre Xebus derrière, le prêtre là, et puis, bah, tant pis, alors, lui, il nous dit que, si jamais on arrive à nettoyer tous les ennemis, il pourrait envisager de nous rejoindre, bien sûr, il faut qu'il soit encore en vie pour ça, alors, je n'ai même pas regardé, mais à part lui, est-ce qu'il y en a d'autres dans notre dos, non, donc ça va, donc, ouais, on pourrait passer là-dessus, mais qu'est-ce que ça fait, des toxiques, on est poisonné pour un tour, et en plus, ça va grandir, très bien, donc on va prendre un coup critique, et on va commencer à taper, je pense, sur lui, alors, le prêtre, il va rester là pour l'instant, ici, on est parti, on va mettre le petit mur de pique, pour gagner un peu de temps, c'est parti, on se répand sur le champ de bataille, toi, tu vas juste sauter d'une case là, voilà, pas la peine de partir trop trop loin, ok, ça va lancer notre necro skin, c'est pas si mal, il va falloir qu'on se replie ici, des fois qu'ils leur prennent l'envie de passer sur les piques, pour faire chier, ok, visiblement, ils sont pas très très contents que leur pote ait décidé de rejoindre l'ennemi, il va donc falloir qu'on s'en occupe assez rapidement, la chambre berserker du hélice plus plus, même avec le necro skin, ça va piquer, protector qui nous empêche de répliquer, super, mais, ils sont combien à jouer encore là ? Ah, mais il y en a plein derrière, d'accord, parfait, ici du coup, on va mettre un petit vol de vie, et par contre, j'ai peur qu'on puisse pas s'approcher assez près pour soigner, ouais, non, donc on va rester un peu derrière quand même, ce qui veut dire qu'il faut aller taunt, alors lui, on va s'en occuper après, il faut aller filer un coup de main, enlever la pression, on va taunt le boss, on va le repousser, mais dans personne, c'est pas grave, ici, on peut pas vraiment se permettre un berserker du hélice, ça me parait un peu trop tendu, sans rien pour se soigner, on a 24% de réduction de dégâts, déjà, mais, non, ça me parait tendu, on va se replier pour l'instant, tant pis, ici, on va essayer de s'occuper de lui, alors est-ce que je peux les repousser, non, ils sont, ils ont du pur vide derrière, donc on va le hammerhead au sol, tant pis, lui, il faut qu'il se planque un peu, ouais, c'est pour Raph, 50% de chance de toucher, c'est complètement à chier, merde, on va en finir avec lui, voilà, mais à mon avis, ils vont, ouais, ils vont focus, ah, même pas, ils vont focus lui, peut-être, bon, au moins, ça soigne le prêtre, là, ils vont essayer de le prendre de dos, d'accord, ils s'en foutent, ils marchent dans le poison, tout ça pour tuer leur ex-pote, c'est pas pour rien qu'ils ont une certaine colère vengeresse, oh la vache, il rappelle lui en plus, le berserker du hélice, il va faire mal, au moins, ils font rien, lui il arrive, mais il est loin, ok, là, il faut qu'on soigne, par contre, on est sûr que le prêtre, il va se faire focus par les, par les tireurs après, il n'y a pas, il n'y a pas photo là-dessus, donc on va le mettre le plus loin possible, ici, le protecteur, il y a un peu tout seul, on pourrait en profiter pour aller le taper, et on va le faire, on a un vol de vie, on va se prendre un peu de coup critique, donc tant pis pour lui, il faut essayer de faire tomber le protecteur, tant pis pour les dégâts qu'on avait commencé à lui faire, c'était probablement une erreur, ici, on va lui mettre un petit dégâts, pas assez pour le tuer, malheureusement, alors, si je vais derrière, avec, Xebus, ça ne m'apporte rien, il faudrait que j'aille me faire empoisonner, pour mettre un petit coup, ouais, ça vaut le coup de se faire empoisonner un peu, gênant, mais pas non plus dramatique, ici, on va dans son dos, ce qui va nous permettre de le stun, comme ça, il n'y aura nulle part, ok, ils vont nous taper dessus, c'est Xebus maintenant, ah, il y a Snipe, ça fait mal, parfait, ça c'est cool, là, le berserker du hélice, qui tapote, bien comme il faut, eux au moins, ils ne s'énervent pas, alors, le prêtre, le prêtre, le prêtre, il faut qu'il mette un petit peu de vol de vie là, et un petit peu de vol de vie là, et après, il faut qu'il recule, mais genre, à fond, quoi, il y a Snipe qui s'est débloqué, est-ce qu'il peut tirer sur notre prêtre de là où il est, et merde, oh là, cette portée, la vache, c'est compliqué, bon, au moins, il débloque résilience, qui fait que, quand ses PV, descendant en dessous de 40%, il regagne 60% de sa vie sur deux tours, c'est toujours ça de pris, ici, on va du coup, aller s'occuper de ces connards, tant qu'ils sont fatigués, toi, bah toi, tu vas faire un vol de vie en profitant de ce critique, on va le repousser sur lui, hop, du coup, on va avoir droit à un petit maximum force, sachant qu'on en a encore un paquet à buter en haut mine de rien, là, on va sortir des piques, on peut pas attaquer lui, merde, si on est pas dans les piques, on peut pas attaquer lui, tant pis, on va attaquer celui-là, ça doit être un strong VS Ranget, probablement, ah, mais du coup, lui, il va faire chier par contre, ça y'a, il s'active, là, on va aller dans son dos à lui, on va voir si quand il est stun, il continue de faire son malin, bien sûr, ça va les énerver, il n'y a pas à chier, ça vaut vraiment pas le coup, alors, la bonne nouvelle, c'est que vu que lui s'est mis là, lui va être obligé de marcher sur des piques, donc, du coup, ça devrait suffire à le tuer, on va lui foutre un confuse à lui, parce que c'est quand même, lui, le plus chiant, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre mot, là, un Rendarmore pour percer son armure, pour qu'on soit capable de le défoncer très très vite, ici, pareil, même tactique, on le repousse, pouf, non, malheureusement, on ne peut plus se soigner, vu qu'on n'a plus le prête, mais bon, toujours ça de pris, là, on va laisser lui gérer, où est-ce qu'ils peuvent aller, putain, ils sont tellement, 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 mobiles, des petites saloperies, on va essayer de se débarrasser de lui, on ne peut pas, on va déjà faire un coup critique, on peut claquer un petit Blood Strength, pour être sûr de l'éliminer, et être sûr d'aller, il n'y a personne dans notre dos, en fait, c'est le but, vu qu'il a Fist, ça vaut le coup de faire un truc pareil, nickel, le poison le tue, c'est parfait, là, on a l'autre qui part en panique, le petit Berserker du Hélice, contre un Ritaliat, qui va nous faire mal, mais, est-ce qu'on va réussir à survivre, c'est même pas sûr, il va falloir que, alors derrière, on a lui qui va jouer, lui qui va jouer, l'autre qui arrive dans notre dos, mais on s'en fout un peu, ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on stun des gens, et on a un Critical Strike de disponible, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va donc stun celui-là, hop, un de moi qui ira swipe avec l'autre, ah oui, l'autre est en panique, c'est encore mieux, lui, il n'est pas arrivé encore, là, on va aller se débarrasser de ce type, on va claquer un Blood Strength pour ça, parce qu'il faut qu'on en termine avec des gens, pour un moment, parfait, ici, ici, j'ai bien envie d'aller, filer un coup de main là, on va le taunt, pour être sûr qu'il ne tape pas sur notre petit vampire, plus ça le repousse, ça fait pas de mal, et là, on va aller ralentir celui-là, hop là, en l'enfonçant dans le sol, tant qu'à faire, alors là, on pourrait tuer lui, qui c'est qui joue après, c'est de nouveau lui, donc on va lui remettre un bon gros coup de marteau, pour lui mettre moins 400 de vitesse, et le reculer dans la liste, plus il panique, il ne mange pas de pain, lui il est bientôt arrivé, il faut qu'on fasse gaffe, on ne peut pas aller dans son dos, c'est dommage, on va se contenter d'une attaque standard, ils ne font plus que 55, là vous voyez toute la puissance du Nécroskin, qui mine de rien, fait bien mal par où il passe, à le petit mur de pique, qui est toujours efficace, même en fin de combat, ici, on va aller par là, on va se mettre dans son dos, voilà, un petit critique, au pire on l'a repoussé, ça l'aurait achevé de toute façon, là, on lui tape dessus, boum, on lui re-tape dessus, ça nous aura coûté quand même deux personnes, mais bon, on va en recruter une en échange, donc c'est au final, pas forcément si mal, là on va privilégier le Bloodlust, pour Erwan, et on a un Forsaken Defender, qui nous rejoint, donc si quelqu'un veut un Forsaken Defender, n'hésitez pas, à vous signaler, donc malheureusement, notre prête est blessée, c'est un peu dommage, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de blessure, honnêtement, mais bon, bah là, c'est la violence, le Bloodlust d'Erwan, on a réussi, avant qu'il soit absorbé, à l'améliorer, c'est cool, on a également un Star Wars, un Lightfoot qui pourrait absorber, c'est parfait, il nous faut des gens, donc il va falloir qu'on remette, je pense, Baptiste sur le champ de bataille, et on va également prendre, Chobiti, et on va fouiller, ce petit village, on tombe sur des Werebeasts, ok, mais par contre, on gagne 78 de flèche, donc on va avoir des Werebeasts everywhere, pendant 12 jours, bon, c'est pas si mal, on gagne plein de thunes, prochain tour, on ira peut-être faire un tour par là, ou par ici, on verra, dans tous les cas, on s'arrête ici pour cet épisode, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si ça vous a plu, à me donner des conseils, si vous en avez, et on se retrouve très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous, et on se retrouve très bientôt pour la suite,